Musique Les filles, alors là je sais que vous ne me voyez pas très bien mais je voulais simplement en fait dévaler avec vous le paquet UPS donc en fait qui est mon deuxième bol du Thermomix et en même temps je vais me servir de la boîte comme trépied parce que je sais que là clairement vous ne voyez pas ma tête Yes, trop bien, donc j'ai le gobelet d'oseur, j'ai le deuxième bol et j'ai le couvercle, parfait en plus ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous filmer une journée dans mon assiette et je vais sûrement faire un petit crumble à un moment donné bref les filles, alors ouais du coup je vais me servir de la boîte comme trépied je vais vous poser dessus, comme ça vous me verrez bien après aussi je vais aller chez le docteur pour faire une petite, pas mise au point mais une petite, comment on appelle ça ? un petit bilan, voilà un petit bilan en fait suite à, vous savez, mes résultats sanguins donc mon fer a bien augmenté, je suis passée de 7 à 32 ou 36 il me semble ça reste quand même assez bas mais c'est beaucoup mieux qu'avant donc je voudrais voir avec elle si elle me conseille de faire quelque chose en particulier pour pas que mon fer rechute, enfin ouais et puis aussi, puis voilà, puis lui parler aussi de mes petits coups d'angoisse cet été parce que j'étais allée la voir et donc on avait mis, enfin elle m'avait prescrit certains médicaments que voilà, que j'étais quand même allée chercher en pharmacie au cas où mais j'ai réussi à faire un travail sur moi-même et tout ça pour éviter de prendre ces médicaments donc voilà, je vais faire un petit point avec elle aussi là-dessus et puis sur ma digestion aussi parce que c'est vrai que je vais beaucoup mieux c'est bizarre parce que j'ai eu un énorme mal d'estomac il y a quelques jours en arrière mais vraiment crampe, enfin je me limite, enfin toute la nuit d'ailleurs j'avais super mal et depuis que j'ai eu ça, et bien maintenant j'ai plus rien donc c'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'était le gros coup de calcaire je sais pas si mon corps a fait un, je sais pas si c'est auto-nettoyé ou je ne sais quoi mais j'ai eu super mal et depuis j'ai plus mes acidités, j'ai plus, ouais j'ai plus rien je sais pas comment l'expliquer mais en tout cas tant mieux, donc je vais lui dire que ça va mieux aussi de ce niveau-là il y a juste des fois quand je prends par exemple à observer des trucs avec de la sauce tomate hier par exemple on a mangé un plat avec du concentré, enfin oui de la sauce tomate donc il y avait du concentré de tomate et tout j'avais quand même des brûlures, pas au niveau de l'estomac mais juste au niveau de l'osophage en fait je le sentais ici, ça me brûlait, donc j'ai pris un gaviscon et après c'est passé donc voilà, c'est ce que je vais lui dire, on va faire un petit point et je vais lui demander aussi, étant donné que c'est l'automne et qu'à partir d'aujourd'hui il fait gris mais genre jusqu'au mois de mai je crois il fait gris toute la semaine et il pleut et tout ça donc du coup je vais lui demander si elle me conseille quelque chose en termes de magnésium enfin voilà pour éviter le coup de blouse de l'automne tu vois parce qu'en général c'est à partir de septembre qu'on commence à avoir le moral un peu dans les baskets et étant donné que dans le nord il fait très gris après l'été quoi c'est là qu'on rentre dans la phase un peu déprimée donc voilà je lui demandais aussi pour tout ce qui est vitamine D parce que je sais qu'elle a prescrit pour Ryan une ampoule de vitamine D voir aussi tout ce qui est zinc, magnésium, ce genre de choses voilà pour voir un petit peu, pour éviter le coup de blouse et le petit coup de mou de l'automne donc voilà, donc je vous dis peut-être à plus tard, peut-être à demain je sais pas, ça dépend comment je vais m'organiser pour ma vidéo d'aujourd'hui les filles je viens de sortir de chez le médecin, mince je viens de me rendre compte que j'ai plus beaucoup de batterie comme vous l'avez vu tout à l'heure ma caméra m'a lâché et je viens de changer la batterie là donc je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai filmé ce que j'ai mangé pour une journée dans mon assiette et là je vais aller faire nettoyer la voiture parce que j'en peux plus elle est tellement sale ma voiture, je l'ai pas faite nettoyer depuis super longtemps donc enfin quand je dis faire nettoyer c'est moi qui la nettoie mais je la mets dans la machine, vous savez les trucs caline auto là ou calin auto je sais pas comment on dit donc je vais aller faire ça et ensuite, ah oui il faut que je vous fasse le point du coup avec le médecin bon on fait ça dans la voiture donc ouais pour vous faire un point donc pour le médecin donc je suis allée la voir donc pour les différentes choses dont je vous avais parlé et en fait on a parlé, mince je l'ai rangé, je vous montrerai tout à l'heure c'est pas grave donc on a parlé notamment de mes carences en fer donc elle m'a dit que 30, je crois que je suis à 32 ou 36 je me souviens plus elle m'a dit que c'était la norme et qu'en fait de manière générale, enfin voilà quand une femme a encore ses règles et tout en général les normes c'est dans les 30 même si ça peut varier de 15 à 150 je crois un truc comme ça elle m'a dit voilà vous n'êtes pas à 100 mais c'est pas grave et c'est normal enfin je m'attends pas à ce que quelqu'un de votre profil soit à 100 de ferritine c'est ça qu'on dit, ferritine, bref donc voilà elle était contente de mes résultats du coup je lui ai dit étant donné que je suis quand même pas mal sujette aux carences en fer alors ce qui est marrant c'est que, enfin marrant entre guillemets, c'est que je suis pas anémie en fait je suis carencée en fer mais je fais pas d'anémie donc je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour garder quand même un niveau de fer enfin au moins maintenir celui que j'ai maintenant donc elle m'a conseillé déjà de manger de la viande deux fois par semaine parce que voilà c'est vrai qu'avant j'en mangeais une fois par mois on va dire donc là depuis quelques semaines maintenant voire mois j'ai incorporé plus de... juste avant qu'on parte en vacances en fait au mois de juillet j'ai commencé à remanger de la viande plus souvent donc là elle m'a conseillé de continuer de manger une à deux fois par semaine pour moi c'est mieux deux fois et ensuite je lui ai montré mes comprimés en fer vous savez les gélules alors avant je prenais la forme liquide mais la forme liquide en fait avait tendance à renforcer encore plus mes brûlures à l'estomac vous savez du coup je prends maintenant la forme comprimée donc je vais montrer la boîte et elle m'a dit que c'était top elle m'a dit franchement je peux que vous recommander de prendre ça donc moi j'achète ça en magasin bio je vous mettrai une photo si vous voulez après et donc elle m'a dit de continuer de prendre ça elle m'a dit bah vous savez quoi vous prenez ça jusqu'à noël à peu près et je vous prescris une prise de sang pour nouvel an enfin en début d'année et début 2021 elle me dit comme ça on voit si ces compliments alimentaires là vous sont bénéfiques si déjà on arrive à garder le même taux de fer voire même pourquoi pas un petit peu l'augmenter donc voilà donc j'étais super contente elle m'a donné le feu vert pour ça elle trouvait que c'était une bonne formule elle m'a dit aussi qu'il y avait des bonnes vitamines à l'intérieur au delà du fer donc ça c'est top ensuite je lui ai parlé aussi du magnésium je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez étant donné que voilà en général on a des petits coups de blouse là en septembre et tout elle m'a dit bah écoutez je vous recommande elle m'a parlé d'un truc que j'avais déjà pris pendant le confinement puisque pendant le confinement j'avais le moral dans les baskets et elle m'a dit enfin elle m'a conseillé de prendre donc des stress booster donc c'est une poudre qui est super bonne que je connais j'en ai encore un petit peu à la maison donc je vais prendre ça donc c'est une poudre avec donc du magnésium il y a d'autres petites vitamines dedans mais c'est principalement du magnésium et il n'y a pas de fer parce qu'elle me disait bon je voudrais pas que vous enfin que ça clashe enfin que vous preniez deux fois du fer mais apparemment non donc ça c'est good et après elle m'a prescrit aussi de la vitamine D étant donné que bah voilà on le sait la vitamine D bah déjà le soleil enfin c'est bien pour le moral et tout ça enfin la vitamine D aussi ça joue sur le moral et tout ça donc c'est important d'en avoir mais elle m'a dit aussi parce que bah avec ce qui se passe actuellement la vitamine D ça sert quand même aussi à bien booster le système immunitaire donc voilà vaut mieux pas être carencée en vitamine D donc elle en a prescrit pour Ayan enfin elle lui avait déjà prescrit en fait cet été pour que je lui donne là à la rentrée mais elle m'avait donné qu'elle lui avait donné qu'une seule ampoule et là moi elle m'en a prescrit trois donc je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que c'est normal que moi j'en ai trois et qu'Ayan n'en a qu'une elle m'a dit bah bon c'est tu ? et je lui ai dit bah oui vous m'en avez donné vous m'en avez donné qu'une et elle m'a dit bah je vais vous en prescrire deux autres pour Ayan parce que c'est bien d'en prendre donc trois donc elle m'a dit octobre novembre et décembre donc une ampoule chaque mois donc voilà pour ça donc je pense qu'avec ça je vais être au top du top je lui ai dit que mes angoisses étaient passées que les vacances ça m'avait fait beaucoup de bien je lui ai aussi dit que mes brûlures d'estomac j'en avais encore de temps en temps mais voilà de manière générale le l'espèce de cure là que j'avais prise bah que c'était super bien pendant un mois et puis voilà donc je suis bien contente je suis sortie de chez le médecin contente en fait c'était un rendez-vous super positif c'était un bon petit bilan donc voilà les filles allez j'y vais parce qu'il faut que j'aille faire nettoyer la voiture et ensuite dans une heure je vais chercher Ayan donc let's go les filles je suis dans la bête je suis dans le lave le car wash mais laisse tomber à chaque fois je sais pas vous les filles mais moi à chaque fois ça me stresse ce truc j'ai l'impression d'être enfermée je suis attaquée de partout mais enfin là ça va mieux mais c'est vrai qu'il y a une période surtout pendant mes angoisses là cet été laisse tomber j'étais trop trop angoissée à l'idée d'aller dans ce truc mais là là ça va mais ouais franchement quand je vois l'énorme truc là j'ai l'impression que c'est la pieuvre dans Pirates des Caraïbes ah oui je voulais vous dire aussi à chaque fois je viens alors c'est pas spécialement ici mais en tout cas je vais toujours dans les chaînes Kalinoto parce que j'aime trop j'aime trop le concept j'aime trop le j'aime bien le principe en fait et là j'ai pris des petites lingettes donc je vais pouvoir nettoyer l'intérieur aussi de la voiture les vitres et tout ce qui est tableau de bord bon là je crois que vous n'allez plus m'entendre donc je vous dis à toutes bon là bon là Je vais sortir de la voiture, j'ai 30 minutes pile poil pour tout aspirer et ensuite je vais chercher Ayan à l'école, c'est parti, donnez-moi de la force. Je viens de finir les filles, laisse tomber, je crève de chaud, j'ai fait ça en plein soleil avec ma veste en laine, allez let's go, donc là je vais mettre l'adresse où, faut que je me nettoie les mains un peu au gel, enfin bref voilà, donc ça c'est fait, let's go chercher Ayan ! On est mercredi, je viens de rentrer, je suis allée chercher Ayan au centre et là je voulais absolument déballer ça avec vous, c'est des produits que j'ai acheté, j'ai passé commande encore dimanche et je voulais vraiment découvrir ces produits-là avec vous, en fait c'est des produits de la marque Sabon, je sais pas si vous connaissez mais en tout cas moi j'ai vu passer pas mal de posts sur Instagram et ça m'a vraiment donné envie de passer commande parce que j'avais envie de tester des gels douche un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude dans les supermarchés, dans les magasins bio et tout, donc je découvre ça avec vous, donc moi j'ai pris, ah oui j'ai pris ça déjà, c'est une râpe pour les pieds, vous savez à quel point j'ai facilement les talons secs, du coup j'ai pris ça, on verra bien ce que ça donne, ici donc j'imagine que c'est les pompes pour les flacons, là qu'est-ce que c'est ? Body Lotion, donc ça c'est un échantillon de crème pour le corps et là donc on a les fameux produits et j'aime bien parce qu'en plus c'est des produits qui sont, enfin c'est des bouteilles en verre et tout ça, les flacons déjà sont très jolis et à chaque fois que j'ai vu des stories sur insta c'était toujours, enfin les odeurs et les senteurs à chaque fois apparemment sont dingues, donc je suis bien pressée de tester ça avec vous. Alors les filles on est dans ma chambre parce qu'elle y a du coup mis les dessins animés à fond, par contre je suis étonnée parce qu'il me semblait avoir commandé aussi une crème pour le corps parce que c'était aussi une des raisons pour laquelle je voulais passer commande parce que j'avais plus de crème hydratante pour le corps, donc là ça m'étonne, je vais regarder quand même sur la commande, bah non c'est bizarre j'ai pris ça, c'est trop bizarre, j'ai dû avoir la tête en l'air, j'ai dû être distraite pendant le truc parce que je voulais absolument une crème pour le corps, bon tant pis du coup j'en ai pas pris, du coup je suis encore à la dèche de crème de corps et en plus je me disais vivement que je reçois ma commande pour pouvoir m'hydrater la peau, tant pis tant pis, alors on va voir du coup, on va sentir les deux trucs, donc là ah oui alors en termes de senteurs, j'ai pris bien évidemment musk parce que rose et musk sans le musk, bah c'est pas rose et le musk, j'aurais pu aussi prendre la rose mais là en ce moment je suis moins dans un délire rose, je suis plus dans un délire musk donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi fleur d'oranger, eux ils appellent ça citrus blossom, donc voilà je vais sentir les deux, je vais commencer par le musk, ah oui c'est exactement ça, ah ça sent super bon, je pense que j'ai un peu mis là, ça sent, ça sent super bon, donc ça c'est des huiles de douche et fleur d'oranger, ah qu'est-ce que c'est dur à ouvrir, ah là là ça sent super bon, ça sent trop trop bon, c'est marrant, j'ai pas l'impression que ça sente la fleur d'oranger par contre, je vais commencer par la fleur d'oranger je pense, le musk on va attendre peut-être un petit peu parce que musk c'est quand même un peu plus fort et donc je pense que ça sera mieux vraiment en hiver et tout, là il fait encore, je sais pas, j'aime bien en fait accorder mes senteurs aux saisons et là je pense que le musk on va attendre un petit peu, en tout cas je vais commencer par citrus blossom, donc fleur d'oranger et je suis trop gournande parce que je suis arrivée à la fin de mon jet de douche avril, alors ça par contre c'est pas bio, enfin ils ont pas la certification donc je pense pas, en tout cas ça sent bon et ça change, c'est quand même des sacrées quantités, donc là on est parti sur du 500ml, regardez par rapport à la taille de ma tête c'est quand même des gros flacons, on est jeudi et là je suis en train de finir de me préparer parce que je vais aller en ville, je vous pose juste là 2 minutes, voilà, donc ouais je vais aller en ville aujourd'hui, je suis en mission parce que samedi c'est l'anniversaire d'Ayane donc je vais aller au furet, donc le furet du nord, apparemment c'est vachement connu le furet du nord dans toute la France mais voilà c'est une grande librairie, ils vendent aussi des jouets et tout ça, enfin il y a une partie multimédia, nanana, enfin bref ils vendent de tout et du coup ouais je vais y aller pour lui prendre donc des cartes pokémon parce que Ayane il a zappé la phase Ninjago, maintenant il est dans la phase cartes pokémon ou pokémon de manière générale, donc je vais faire ça, du coup là il me reste plus qu'à mettre mes bijoux, je porte le manteau qu'évidemment vous connaissez, la surchemise de chez H&M mais je la porte en robe en fait donc j'ai mis quand même une paire de collants parce que là il fait au plus chaud 15 degrés aujourd'hui et franchement elle est super douce parce qu'en fait étant donné qu'elle est doublée et ben on sent pas la matière là qui est à l'extérieur donc c'est super agréable, du coup je mets mes bijoux et puis on va y aller, je dois aussi, je vais aller faire un petit tour chez H&M, ah non, les filles, les filles, j'ai passé commande H&M pour d'autres produits là qui viennent de sortir pour la collection septembre, enfin la collection de la rentrée parce que vous êtes nombreuses à me demander de refaire des sélections et tout, des hauls et vous avez adoré ça, enfin je suis contente parce que vous aimez beaucoup mes vidéos mode et tout ça en ce moment donc j'ai passé une autre commande donc je suis bien contente parce qu'elle arrive bientôt, je pense que je pourrai prochainement vous filmer un haul et ensuite j'ai passé commande pour des bottines parce qu'il me fallait absolument des bottines, vous savez comme mes Zara en cuir que j'adore, enfin franchement je les mets avec tout et tout mais elles sont super abîmées et le talon me lâche et tout et à chaque fois Isaac est obligé de le remboîter, du coup je me suis dit tu sais quoi vu que j'aime tellement enfin ce genre de chaussures là, cette coupe là et tout, je vais m'en prendre des plus solides, des un peu plus chers mais au moins qui me resteront bien longtemps, du coup j'ai commandé une paire sur le site de MyTheresa, je connaissais deux noms mais j'avais jamais commandé dessus mais voilà enfin on verra, de toute façon je vous les montrerai dès que je les reçois bien évidemment, ça sera peut-être pas dans ce vlog là je pense mais dans le prochain vlog. En termes de bijoux, qu'est-ce qu'on va mettre ? donc mes bagues comme d'hab, Allianz et Solitaire, là j'ai déjà mis un bracelet, je vais pas en remettre un autre, je vais mettre des bagues fines tiens, comme ça. Vous êtes nombreux à me demander d'où viennent mes bijoux à chaque fois ? Alors c'est un mélange en fait, donc ça la plupart de mes bijoux en or, enfin c'est du plaqué or plutôt, elles viennent de chez WhoWeAre donc c'est un shop, enfin c'est un e-shop, ils sont aussi sur comment, sur Instagram. Là ce bracelet là que vous aimez beaucoup aussi c'est un bracelet du e-shop Jen&Co, pareil elle est présente aussi Jennifer sur sur Instagram, moi j'aime beaucoup celui là, elle m'avait aussi envoyé celui là en coquillage mais je le mets moins du coup maintenant vu que l'été est passé je vous montre quand même, hop c'est celui là comme ça. Mes colliers c'est des WhoWeAre, j'ai des anciennes bagues de chez Anna Louisa comme celle-ci par exemple, bah écoutez on a un petit look, je vais la garder et puis voilà donc c'est un mélange de WhoWeAre principalement, Anna Louisa et puis Jen&Co. Je vais vous montrer ma tenue au miroir, bah je vais monter en haut c'est un peu simple, monter en haut, à chaque fois quand je dis monter en haut ça me fait penser à mes parents qui nous disaient quand on était petit, oui bah on peut pas monter en bas. Attends qu'est-ce que je vais prendre comme sac ? Je crois que je vais prendre mon lancelle, j'ai trop envie de m'acheter un autre beau sac mais bon pour l'instant c'est vrai que j'utilise beaucoup le lancelle, pour l'instant je garde celui là mais c'est vrai que j'aimerais bien upgrader un peu ma collection de sacs mais bon, quand l'occasion se présentera si tu veux parce que voilà les sacs, les beaux sacs c'est pas donné. Je réfléchis si je dois prendre quelque chose, le lave-vaisselle a terminé, je vais l'éteindre. Notre lave-vaisselle qu'est-ce qu'il est pourri, il nettoie rien, on est content d'en avoir un mais franchement il est pas terrible. Pourquoi il s'éteint pas ? La vaisselle ne sort pas très propre peu importe les capsules et les trucs qu'on utilise. Je vais monter en même temps le cintre. Du coup Ayan va avoir 8 ans, ça grandit vite tout ça. Bon, normalement on ne monte pas avec les chaussures, je vais laver par terre de toute manière et c'est pour vous montrer. Voilà donc le look du jour, c'est un look similaire à ce que je vous avais déjà montré dans mon lookbook du printemps. Donc là c'est le manteau mais que je porte donc en robe. J'ai quand même mis des collants parce que voilà je me sens pas de partir les jambes nues. Surtout qu'il y a des fentes quand même assez haut jusque là et j'ai mis mes bottines de chez Topshop et comme comme toujours je vous mettrai tout ça en barre d'infos et je vous mettrai pour les bottines Topshop des similaires de chez H&M. Et voilà c'est parti pour un petit tour en ville ! C'est parti pour la chaîne et je vous remets. D'accord avec tous les vés de la chaîne ! Et ici, je viens de finir le petit shopping. Franchement, c'était trop bien. J'ai fait plein de petites emplettes. Comme ça, je suis trop pressée de vous montrer. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas baladée comme ça en ville de façon sereine et juste trop bien. Surtout toute seule en fait. Parce que quand je viens en ville avec Isaac et tout, ça va. Mais c'est vrai que pendant un moment, de toute façon, juste sortir de chez moi après le confinement et tout, ça a été un peu compliqué. Je n'étais pas à l'aise. Je ne me sortais pas en sécurité dehors en fait. Dès que je sortais de la maison, j'avais un petit peu d'angoisse. Mais j'ai l'impression que j'en parle beaucoup dans ce vlog. Pourtant, ce n'était pas prévu. Mais bref, là, c'était franchement la première fois que je suis sortie, mais vraiment en mode kiff total. Je flâne d'un magasin à un autre. Je tombe sur des trucs super, des bons produits. Je ne sais pas comment expliquer. Tout est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer en fait. Mais tout s'est super bien passé. Je suis tombée que sur des vendeurs et des vendeuses hyper sympas. On a rigolé, on a tapé la discute. Enfin, franchement, aujourd'hui, il y a vraiment une bonne vibe. Donc, je suis bien contente. Donc, oui, j'ai fait des petites emplettes. J'ai acheté un petit peu de make-up. J'ai pris les cadeaux pour Ayan. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Je suis allée du coup... J'ai pris un petit chai latte. Ah oui, et je suis allée aussi à une pâtisserie que je voulais goûter, que je voulais tester depuis un moment. Depuis le confinement, en fait, j'avais vu leur page Insta. Mais à chaque fois, je n'avais pas l'occasion d'y aller. Le truc, c'est que... Je vais fermer ma fenêtre. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je voulais y aller, c'était fermé. Parce que, étant donné qu'Isaac est off le lundi, en général, on va en ville tous les deux le lundi. On est vide le samedi, parce que c'est bondé de monde. Et en fait, le lundi, ils sont fermés. Du coup, là, j'ai pu y aller. Ils étaient ouverts. Donc, ça s'appelle la maison du donut. Et en fait, c'est une espèce de pâtisserie. C'est tout petit, en fait, à l'intérieur. C'est une pâtisserie qui est spécialisée dans les donuts. Donc, c'est des donuts, en fait, mais de très bonne qualité. Donc, avec des super bons produits, de la vraie vanille. La pâte est faite le jour même. Enfin, voilà, tout a l'air super bon. Ouais, donc, j'ai hâte de tester. Et je vais rentrer à la maison. Je vous montre ça après. Les filles, je viens de rentrer à la maison. Je vais vous montrer mes emplates demain. Enfin, pour vous, ça sera dans quelques minutes. Mais je voulais quand même vous montrer les donuts maintenant. Parce qu'à mon avis, ce soir, ça va être gros carnage. Donc, je vous les montre tant qu'ils sont intacts. Donc, j'ai pris un de chaque. Ici, on a... Alors, si je me souviens bien. Ça, il me semble que c'est beurre de cacahuète. Ça, c'est style M&M's. Là, c'est beurre de cacahuète aussi, il me semble. Ou bien celui-là, peut-être c'est spéculoos. Je ne me souviens plus. Bref. Ici, c'est chocolat blanc, beurre de cacahuète. Enfin, je ne sais plus. Il y a plein de trucs. Ça, c'est tarte citron. Ça, c'est thé matcha. Ça, c'est chocolat. Alors, en fait, c'est fourré vanille avec un dessus chocolat noir. Et ça, c'est figue, comme vous le voyez. Voilà. J'ai juste un doute sur celui-là. Je ne sais plus ce que c'est. À mon avis, c'est spéculoos. Parce que ça m'a l'air... Attendez. Oui, c'est spéculoos. Celui-là, c'est spéculoos. Et donc, ce soir, autant vous dire que c'est dessert pour tout le monde. Mince, les filles. Du coup, je viens de me rendre compte qu'en fait, il a oublié de me mettre le nature. J'en avais pris un à la vanille. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des petits formats. Et celui à la vanille, il en a... Enfin, ils n'en font que des gros formats. Et il a oublié de me le mettre. Donc, je suis un peu deg. Parce que c'est celui qu'Ayan, je pense, aurait préféré. Vu qu'il aime bien celui à la vanille. Enfin, les deux notes nature, c'est ses préférés. Du coup, bah, tant pis, quoi. Tant pis, tant pis. Mais bon, on va se régaler quand même, je pense. Bah, en fait, c'est pas grave. Vu que là, je vois déjà avoir des kékerés, des spéculoos. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Et je voulais vous montrer déjà un petit peu les achats d'hier. Et je voulais, du coup, avec vous aussi tester le nouveau fond de teint que j'ai acheté. Et la nouvelle poudre bronzante que j'ai acheté chez Sephora. Mais avant, je voulais vous montrer, du coup, comment fonctionne le système de lampe berger. Parce que je me suis dit que peut-être que pas... Enfin, tout le monde ne connaît peut-être pas. Moi, je connais ça parce que maman... Ma mère en a une à la maison. Et c'est vrai que surtout en hiver, elle l'allume et tout. Et ça fait vraiment une ambiance cosy. Donc, moi, j'ai celle-ci. Enfin, en boutique lampe berger, vous avez plein de différents modèles. Il me semble aussi que dans le magasin Zodio, ils vendent aussi des lampe berger et tout ça. Bref, donc moi, j'ai celle-ci. Et donc, ce que vous faites, en fait, c'est que vous achetez le liquide que vous mettez à l'intérieur. Donc, l'odeur est très forte comme ça. Parce qu'on sent surtout l'odeur de l'alcool si vous venez à renifler ça. Mais par contre, quand vous venez vraiment diffuser et tout l'odeur, enfin, là, ça sent super bon et vous avez la vraie senteur. Donc, moi, en termes de senteur, j'ai pris ces deux-là. Donc, il y a Terre Sauvage. La vendeuse m'a dit que c'était vraiment un de ses plus gros succès dernièrement. Enfin, il ne lui restait qu'une d'ailleurs. Donc, voilà comment est la bouteille. Et ici, de l'autre côté, j'ai pris celle-là, Pétillance Exquise. Ça sentait super bon aussi. Apparemment, là, il y a du pamplemousse. Donc, c'est dans la catégorie fleuri et vivifiant. Et ouais, j'aimais trop aussi l'odeur. En fait, en magasin, vous pouvez bien sentir les différents parfums. Quand j'ai partagé ça sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander est-ce que j'étais, du coup, satisfaite de ça. Parce que c'est ce que j'avais acheté juste après le déconfinement, donc chez Rituals. Ça, j'adore. Ça sent super bon. Mais le truc, c'est qu'en fait, ça, je l'utilise plutôt de façon ponctuelle parce qu'il faut vraiment être à la maison et il faut l'allumer. Et je l'utilise, en fait, pour éliminer les odeurs de nourriture, en fait, surtout. Parce que, comme vous le savez, nous, la cuisine est juste là. Enfin, le salon et la cuisine, c'est vraiment une seule et même pièce. Et du coup, ça sent souvent à manger, en fait, après avoir fait à manger, tout simplement. Et c'est vrai que l'odeur de la nourriture reste. Et je m'en rends compte que quand je sors de la maison et que je rentre, et là, je me dis, ah, mais ça sent encore à manger, quoi. J'avais essayé, en fait, l'encens, parce que moi, j'aime bien aussi. De toute façon, tout ce qui est parfum d'intérieur, vous le savez, j'adore. J'allume de l'encens de temps en temps après avoir fait à manger, mais l'odeur reste quand même là de nourriture. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais repartir là-dessus, parce que ça, c'est top. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour celles qui ne connaissent pas, en fait, vous versez le liquide à l'intérieur et il y a en fait une tige, hop, ça j'enlève, il y a une tige qui est là, qui s'imprègne, en fait, qui vient s'imbiber du liquide qui est à l'intérieur. Vous venez allumer ici, donc vous passez votre allumette ou votre briquet, ça va faire une flamme. Vous attendez quelques minutes, la flamme va diminuer, et ensuite, vous soufflez dessus, et c'est là que l'odeur, une fois que la flamme est éteinte, le parfum va commencer à se diffuser. Et donc, par-dessus, vous mettez ça, donc comme ça, c'est plus joli, et ça va venir diffuser et passer à travers le grillage, on va dire. Et quand vous en avez marre, ou quand vous voulez l'éteindre et tout, vous mettez ce bouchon-là, hop, comme ça, par-dessus, et voilà, c'est tout simple. Et je trouve ça super joli, ils ont vraiment des jolies bouteilles. Je vous avoue que cette bouteille-là, je l'avais acheté un petit peu, pas par dépit, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de choix quand j'étais allée pour acheter ma bouteille Lamberger. Là, quand je suis retournée en magasin, il y en avait des très jolies, des transparentes, cubiques et tout, plus discrètes, minimalistes et épurées que celle-là. Mais bon, celle-là reste quand même très jolie. Et puis, je voulais aussi prendre quelque chose qui plaisait à Isaac, parce que c'est quand on a emménagé ici, en fait, on venait de se marier, donc voilà, je voulais quelque chose qui allait lui plaire à lui aussi. Et je trouvais que ça, c'était un petit peu plus masculin, peut-être, qu'une autre lampe, voilà, qu'une autre lampe, tout simplement. Donc, je vais l'allumer. Donc là, vous voyez, ça fait une grande flamme. Et après quelques minutes, la flamme va vraiment diminuer, et c'est là que je vais souffler dessus. Donc là, je vais mettre ça ailleurs. Ça, je vais continuer à me... Enfin, je vais me maquiller avec vous, puis après, je l'éteindrai. Alors, du coup, les filles, maintenant, on passe aux achats séporas. Je suis trop contente, parce que ça faisait un moment que je voulais me racheter un fond de teint, parce que déjà, comme vous le savez, en hiver, j'aime bien porter quelque chose d'un petit peu plus couvrant qu'en été. En été, voilà, je suis très bébé crème, CC crème et compagnie. Mais là, je voulais un truc plus couvrant. Et en plus que cette bébé crème que j'aime beaucoup, qui est de la marque Léa Nature Laboratoire, de la marque Jonzac, voilà, je vais y arriver. Je l'adore, mais en fait, depuis que je suis rentrée de vacances, quand je l'applique, elle pèle. Ça fait plein de... comme des petits vermicelles, en fait, quand je l'applique. Et puis même le résultat, il n'est plus aussi homogène. Je ne sais pas si elle a périmé, je n'en sais rien. Quoique, parce que là, c'est écrit 6 mois. Mais est-ce que ça fait 6 mois que je l'ai ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est en décomposition. Donc je me suis dit, oulala, ça ne va pas le faire. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, vu que c'est le changement de saison et tout, je vais repasser sur un fond de teint. Je suis quand même restée sur un fond de teint à couvrance moyenne, pas hyper couvrant, une texture légère, quelque chose de mat, mais pas trop. Un truc vraiment médium, quoi. Donc, en parlant avec la conseillère, elle m'a dirigée vers le stand de Lancôme, du coup, et elle m'a parlé de ça. Donc c'est le teint Idole Ultra Wear en nude. Non, ce n'est pas en nude. Ça s'appelle... Attends, comment ça s'appelle ? Il y a 10 000 noms. Teint Idole Ultra Wear Nude. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. 24 heures tenue et contrôle de brillance. Donc c'est parfait, parce que moi, j'ai tendance à briller ici. Fini mat naturel, couvrance légère. Voilà, et moi, j'ai pris en teinte 0,45 sable beige. Et ce qui était super, c'est que, en fait, quand je suis allée, la conseillère, elle a passé un appareil qui permet, en fait, de connaître ta teinte. Donc elle a fait une moyenne de 3 zones où elle a pris ma teinte. Donc elle a fait le front, les joues et le cou. Et ça lui a donné 3 teintes, du coup. Donc la teinte 4, la teinte 45 et la teinte 5. En fait, la 45, je pense que c'est 4,5. C'est entre le 4 et le 5. Donc voilà, elle m'a dit, sachez qu'en été, vous pouvez passer sur du 5. Elle a dit 4, c'est vraiment si vous voulez quelque chose de plus lumineux et tout ça. Mais 45, c'est vraiment l'idéal pour vous. Donc on va tester ça ensemble. J'ai testé juste la texture sur ma main hier. Et c'est une texture super fluide, très fluide et très agréable. Je vais vous montrer. Du coup, je vous montre la lampe. Le temps que je parle, hop, regardez, la flamme s'est vraiment amoindrie. Et là, donc je vais l'éteindre. Et c'est à partir de maintenant que ça va commencer à diffuser une super odeur. On est parti. Alors, je débatte ça avec vous. Ah oui, non, je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris. J'ai pris ça, un pinceau poudre. Parce que moi, mon pinceau que j'utilise, donc là, ça, c'est un pinceau. J'avais acheté tout un kit sur Amazon. Et là, je me suis dit, Sarah, il serait quand même temps de upgrader un peu ton... Bon, je n'ai pas upgradé toute ma collection. J'ai juste repris ça parce que c'est vraiment le pinceau dont je me sers le plus. Après, les autres pinceaux dont je me sers, c'est des pinceaux Real Techniques. Et ils sont super. Donc, je ne ressens pas le besoin de les remplacer. Mais mon pinceau, ouais, pour la poudre, le bronzer et tout, ouais, il était temps. Donc, c'est des pinceaux vegan apparemment. Donc, c'est ce que j'ai vu sur le stand Sephora. Et il m'a l'air super. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, les filles, vers le site Sephora. Comme ça, vous avez les produits directement. Ah oui, et j'ai pris... On va y arriver. Et j'ai pris aussi ce bronzer. Les filles, je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui m'était arrivé avec mon blush Charlotte Tilbury. En fait, à la base, j'étais allée pour un bronzer cet été. Et puis, je suis ressortie avec ça. Le truc qui se voit, mais pas du tout sur ma peau. Je mets quand même un petit peu en blush au-dessus, surtout la couleur là du milieu. Mais j'étais trop deg parce que moi qui étais partie pour un bronzer, je suis ressortie avec un truc qui ne me correspondait pas. Du coup, cette fois-ci, j'ai raconté ma péripétie à la vendeuse. Et elle m'a dit, écoutez, on vient de recevoir les nouveaux bronzers de chez Charlotte Tilbury. Trop contente parce que c'était pour ça que j'étais allée au début. Et donc, regardez-moi cette merveille de packaging. Rien que le packaging, je le trouve juste magnifique. On dirait un... Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser en fait aux coquillages dans les dessins animés. Vous savez, quand on était petits, on regardait des dessins animés. Et puis, il y avait des princesses qui vivaient dans des énormes huîtres, je ne sais pas, des gros coquillages qui s'ouvrent comme ça. Et c'est un petit peu leur trône et le... Ouais, je ne sais pas, dans leur château et tout. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Et regardez-moi la beauté du truc. Il est énorme en plus. Franchement, c'est une quantité de dingue. Non, j'allais dire ça sent bon, mais en fait non, c'est mon parfum qui est en train de se diffuser. Mais ouais, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, j'ai trop trop hâte de tester ça avec vous après. Mais on commence par le fontain. J'ai déjà fait mon skin care. D'ailleurs, en parlant de skin care, je voulais vous reparler de ça juste vite fait deux minutes. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Mais comme vous le savez, je vous en avais parlé, je crois, il y a deux vlogs en arrière maintenant. En fait, c'est les compléments alimentaires, vous savez, pour la peau de la marque Atelier Nubio. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que j'ai reçu pas mal de questions, surtout me demandant s'il y avait un code promo pour les produits, parce que... Enfin, voilà, pour la marque, parce que je vous avais mis ça en avant. Mais en fait, non, il n'y a pas de code promo, pas parce que la marque n'a pas envie d'en faire ou tout ça, mais parce qu'en fait, Atelier Nubio, déjà, c'est une petite entreprise. Donc, voilà, ils ne peuvent pas tout de suite faire des codes promo comme ça à tout va. Mais surtout, la raison numéro une, c'est parce qu'en fait, les filles, parce que Atelier Nubio, c'est une entreprise qui a été créée par des femmes, elles ont décidé d'appliquer des prix justes, en fait. Et elles ne peuvent pas se permettre de réduire davantage les prix de ce qu'elles proposent, parce que c'est vraiment des ingrédients d'excellente qualité, et qui dit excellente qualité dit, voilà, des prix peut-être un petit peu plus élevés, mais ces prix-là sont vraiment justifiés par une qualité de produit que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Donc, voilà, je voulais juste le préciser au cas où, pour celles qui arrivent en cours de route, ça, c'est des compléments alimentaires que je prends, enfin là, j'ai fini ma cure, mais c'est une cure, en fait, pour la peau, si vous voulez rééquilibrer votre peau, si vous avez, par exemple, tendance à avoir une peau grasse, là, la zone T, ça va venir équilibrer le tout, donc ça va venir matifier un peu la zone T, ça va enlever la sécheresse au niveau des joues, ça va venir travailler sur les boutons hormonaux, sur les boutons, enfin, sur les petites imperfections, ça va vraiment venir calmer, en fait, apaiser, équilibrer la peau, et moi, franchement, je suis vraiment, j'étais agréablement surprise, donc je ne peux que vous recommander cette marque, donc ça s'appelle Atelier Nubio, pour celles qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On est reparti, maintenant, sur le make-up, c'est parti, c'est la première fois que je teste un fond de teint Lancôme, j'ai souvent été attirée par les fonds de teint Dior, Chanel aussi, mais Lancôme, jamais, donc on va tester ça ensemble. C'est un fond de teint waterproof, d'accord, et agité avant l'emploi, et c'est écrit non comédogène. Je n'ai pas de pinceau, ouh là là, ça coule, là, ça coule, je n'ai pas de pinceau, et ce n'est pas un truc pompe, donc il faut faire gaffe. Alors, bon, je vais l'appliquer comme ça. C'est super agréable, et c'est super fluide, c'est beaucoup plus fluide que ma bébé crème. Ah, c'est trop joli, la teinte est parfaite. Moi, j'aime bien mettre mon fond de teint, surtout au centre du visage, et après, je viens l'étirer vers l'extérieur. Je n'en mets pas vraiment partout sur les joues et tout. Ah, c'est trop joli. C'est clair que c'est couvrance minime. Après, j'imagine qu'on peut en mettre un peu plus pour avoir une meilleure couvrance. Ah, mais il est trop joli le rendu, franchement. Limite, on ne dirait même pas que j'ai mis de fond de teint, tellement la teinte est top aussi. Je vais en mettre un petit coup pour voir au niveau de la couvrance, pardon, si on peut la... Parce que moi, comme vous le savez, j'ai tendance à être rouge, là. Je vais en mettre un peu ici. C'est super doux, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, je ne sais pas ce que... Oula, ah oui, c'est marrant, je parais pâle, là. Là, en vrai, je parais moins pâle, mais à la caméra, je parais un peu plus pâle. De toute façon, on va venir avec le bronzer, avec l'anti-cerne, là, là, là. On va venir un peu mettre, rajouter un peu de dimension à mon visage. Ensuite, donc ça, c'est fait. Donc, ouais, franchement, top ce fond de teint, je vous le recommande. Il est super. Ok, les filles, donc, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes yeux. Là, donc, on va passer au bronzer. Tadid ! Ah, je vais d'abord déballer le pinceau. C'est super doux. C'est parti pour le bronzer. Franchement, le truc est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma tête, mais c'est énorme. Ah ouais, trop joli. Ah, j'ai oublié de vous donner la teinte. Attendez, je vais vous la donner. Ah ouais, trop, trop joli. Ah, j'adore. Trop, trop beau. Avant, j'utilisais le Too Faced, là, vous savez, Chocolate Soleil, je ne sais pas quoi. Et en fait, je le trouvais un petit peu trop rouge. Mais là, c'est vraiment, c'est le... Mince, je crois que j'en ai un peu trop pu sur mon front. Zut ! C'est l'équilibre parfait entre le froid et le chaud, vous voyez, pour que ça fasse un vrai marron et pas trop rouge, quoi. Bon, j'en ai mis un peu trop sur le front, tant pis. Le pinceau est super doux, c'est trop agréable. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est marrant, la caméra, je parais un petit peu plus pâle qu'en vrai. Je ne sais pas si c'est une question de luminosité ou quoi. Mais, ah, j'aime trop. Il y en a qui ne s'arrête plus de t'en mettre. Ah, j'adore. Ah ouais, franchement, je ne peux que vous recommander les bronzers Charlotte Tilbury. Ils sont magnifiques. Ah, j'aime beaucoup. Alors, donc moi, j'ai la teinte 3. Doré. Voilà. Donc, c'est le Airbrush Bronzer. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera plus simple. Filtre bronzant mat pour le visage et le corps, ouais. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que c'est mat et que c'est vraiment... Bah oui, c'est doré, mais ce n'est pas rouge, vous voyez. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, voilà. Voilà pour ça. Le facteur vient de passer. Je suis trop contente parce que j'avais raté la livraison hier, donc il est repassé aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais en fait, j'ai enfin réussi à mettre la main sur le vase beige HCM. Ce vase, je le regardais, je bavais dessus pendant tout le confinement. Et à chaque fois, en fait, il n'était jamais dispo. Il était toujours out of stock. Et là, ils l'ont ressorti, je pense. Du coup, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez, comme moi, vous mettre la main dessus. Du coup, le voici. Il est trop, trop beau. J'adore, j'adore ce vase. Il est tout bête. Il est... Alors moi, je ne vais rien mettre dedans, je pense. Mais il est tellement... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il est tellement épuré et minimaliste. Enfin, j'aime beaucoup ce vase. Donc, je vais essayer de lui trouver une petite maison quelque part, soit sur la table basse, soit sur l'étagère. Et puis, voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente. Il est trop joli. Et voilà, les filles. Donc, mon make-up terminé. Franchement, je suis trop fan. Je sais que j'ai déjà dit plein de fois dans la vidéo. Mais vraiment, le bronzer et le fond de teint, c'est deux belles découvertes. Je suis bien contente. Donc, comme d'habitude, les filles, je vous mets tout en barre d'infos. Et moi, je vais devoir vous laisser par ici. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée ou un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Quoique, ça va être en ligne dimanche, je crois. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.